Bonjour et bienvenue à tous à notre deuxième Popstar Hangout que vous pouvez suivre en direct sur le site de D8D8.tv et sur la page Google+, de D8, google.com, slash plus D8 TV. Alors aujourd'hui, on reçoit les deux coachs de l'émission Popstar, Pierre-Yves Duchesne, le coach vocal, bonjour. Bonjour. Et Zach Ries, le coach scénique de l'émission. Salut. Il y a quatre personnes qui vont être là aujourd'hui pour les interroger que vous voyez en bas de votre écran. Et sachez que vous pouvez commenter cette émission en direct avec le hashtag Popstar Hangout sur Twitter, sous Google+, et depuis quelques jours aussi maintenant sur Facebook qui accepte les hashtags. Alors Pierre-Yves, tu es le directeur et fondateur de l'académie internationale de comédie musicale Lycom. C'est ça. Et tu es le coach vocal de beaucoup d'artistes, dont Lara Fabian. Dont Lara. Dont Lara, tu as été une vraie découverte pour le public dans cette émission parce que les gens te connaissaient assez peu. Et on a pu voir une personnalité à la fois attachante et parfois assez virulente avec les candidats. Zach, toi tu es danseur, directeur artistique, chorégraphe. Tu as été le chorégraphe de nombreux artistes français internationaux comme Janet Jackson, Nicole Schessinger, Matt Pokora et Amel Bent avec qui tu travailles de plus en plus et de manière très proche. Juste. Tout est juste. Tout est juste, c'est parfait. Alors pour les interroger aujourd'hui, on a quatre personnes à qui je vais demander à chacun de se présenter rapidement. On a Kévin. Bonjour Kévin. Bonjour. Donc moi c'est Kévin. J'ai 18 ans. Je suis pâtissier et batteur. Et je vis à Saint-Étienne. D'accord. Salut Kévin. Salut Kévin. Fanny. Bonjour. Moi c'est Fanny. Je viens de l'armée. J'habite pas loin de Montélimar. Et je suis étudiante en psychologie. Excusez-moi, je n'ai pas compris qui habite. À Montélimar. À Montélimar. Oui. C'est toi qui me tweet. Salut Fanny. Fanny, il faudra essayer de parler fort parce qu'on t'entend assez mal. Donc voilà. Sofiane. Bonjour Sofiane. Bonjour. Moi je m'appelle Sofiane. J'habite à Trappes dans les Yvelines. Et je suis lycéen. Ok. Salut Sofiane. Salut Sofiane. Et enfin Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Moi c'est Vincent. J'ai 17 ans et je viens de Libonde près de Bordeaux. D'accord. Et pourquoi tu me dis quelque chose ? Parce que j'ai fait Popstar et c'est toi qui m'as jugé. Ah voilà. Et tu es vraiment flinguée. Voilà. Non, non, je plaisante. On va en discuter bientôt. Alors, la discussion va se faire en deux parties. On va d'abord commencer plutôt à parler de l'aventure Popstar. La manière dont les coachs ont pu la vivre, la percevoir. Et puis après, on parlera davantage de leur projet, de leur carrière, de ce qu'ils font, de leur vie au-delà de Popstar. Parce qu'il n'y a pas que Popstar dans leur vie. On va commencer d'abord. C'est moi qui vais lancer avec une première question. Et pour introduire les choses comme il se doit, comment êtes-vous arrivé à être coach de l'émission Popstar ? Alors, comment ça arrive ? Pourquoi c'est toujours moi qui commence ? Parce que je suis plus long. C'est vrai, il est plus long, il est plus en retard. Donc, qui arrive ? Comment je suis arrivé sur l'aventure Popstar ? Tout simplement par connaissance, par cooptation. Le producteur a travaillé avec moi il y a pas mal de temps. On s'est bien entendu à l'époque sur une autre émission de télé. Et puis voilà, il m'a demandé de venir. J'ai rencontré Alexia, avec qui a priori ça s'est bien passé. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'est retrouvé à se dire pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le coaching vocal de cette émission. De manière très naturelle. Simplement. Et toi, Zach, c'était moins simple. Moi, c'est différent et tu le sais. Moi, je sais, c'est vrai. Déjà, moi, j'ai été candidat. Il faut savoir que j'étais candidat. Moi, j'ai été finaliste sur la dernière saison, la saison 4, je crois, avec Shérif Alouna, la gagnante. Suite à ça, j'ai eu mon petit parcours. Et j'étais au Canada, j'ai appris que Popstar revenait. Et donc, je me dis, OK, je fais un petit tweet. Voilà, Popstar revient à faire partie de l'aventure. Et là, monsieur David Shoel, qui est là, c'est à ma gauche, me répond en disant, le message est passé. En tout cas, c'était ça, bien noté ou un truc comme ça. Et qui est remonté, voilà, il a remonté un peu le message et a fait passer le message là-haut. Et j'ai rencontré, du coup, le producteur artistique et Alexia, la productrice. Ça s'est bien passé. Et me voilà dans Popstar après un petit tweet. Donc, comme quoi, la force des réseaux sociaux est très importante. J'attends toujours mon verre. Ouais, je lui dois un dîner. Un dîner, j'ai dit. Un dîner. C'est toi, juste le verre. Bon, je suis, je vous embête, dites le moins. Non, c'est convivial. Alors, on va prendre une première question. On va laisser la place au phil. Pour commencer, Fanny, une première question sur l'aventure Popstar. Pour qui tu veux ? Pour Zach, pour Pierre-Yves, pour les deux, c'est toi qui choisis. Pour Zach. Je voulais savoir quelles ont été vraiment tes motivations. Qu'est-ce qui te motive, en fait, à faire cette aventure ? À faire quoi ? Cette aventure. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé ? Je pense que ce que j'ai vraiment aimé dans tout ça, et pourquoi j'ai voulu y participer, c'était le côté que j'avais été candidat. Donc, j'ai aussi ce ressenti que les candidats peuvent avoir. Et en même temps, avec le parcours, justement, que j'ai eu entre-temps, entre le Popstar que j'ai fait et le Popstar que j'ai coaché, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je pense que j'avais envie de partager ça, leur dire que ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas une émission de Télécrocher que notre vie est, entre guillemets, foutue. Justement, il y a tout à faire. À partir du moment où on a l'exposition, qu'une émission comme ça peut nous apporter, c'est à nous de bosser. D'autre côté, c'est à nous de travailler. Donc, voilà pourquoi je voulais partager un peu tout ça, mon expérience et leur apporter le peu de choses que j'avais. D'accord. Merci. De rien. Une question de Sofiane. Alors, moi, en fait, c'était à peu près la même question. C'était pour Zach. Pourquoi, en fait, tu as choisi le projet Popstar et pas un autre projet ? Popstar me correspond plus, forcément, en sachant que j'ai fait partie de l'aventure en 2007. Popstar me correspond plus. Je ne me suis jamais considéré comme un chanteur, grand chanteur. Je pense que c'est un package. Pour moi, Popstar, c'est une émission où il faut savoir chanter, savoir se tenir sur scène, avoir ce qu'on appelle, pour moi, c'est à la Popstar, savoir performer. Et quoi d'autre ? Eh bien, c'est tout. Je pense que ça suffit. Non, 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 je voulais savoir ce qu'il fallait rajouter. Non, mais je pense que Popstar, c'est un peu un mélange de toutes ces choses-là. Et ça, ce qui me correspond, je pense que je suis beaucoup dans l'esthétique, vous pouvez le comprendre, que j'aime beaucoup les vêtements. Très bien, c'est de mise, d'ailleurs. Merci, c'est gentil, c'est un ami créateur qui l'a fait. Voilà, je suis un peu dans ça, dans le vêtement, dans la danse, dans le chant. Donc, avec ce mélange-là, je pense que c'est ça, Popstar. C'est ce qui différencie Popstar des autres télécrochés. Donc, voilà pourquoi Popstar. D'accord, merci. Alors, moi, j'ai une question sur Twitter de Laurent qui pose une question sur Popstar à Pierre-Yves. Alors, le coaching de la voix en si peu de temps, comment on fait face à des gens qui ont des disparités de niveau, de tessitures qui peuvent être importants et qu'on doit faire progresser très vite et qu'on doit essayer de trouver comment fonctionner de manière harmonieuse ? Première chose, on décèle la problématique, on décèle où est le problème vocal s'il y en a un. Deuxième chose, rapidement, il faut essayer de trouver la solution. Troisième chose, il faut essayer de pratiquer très rapidement. Donc, à l'évidence, on n'est pas là pour faire des grands chanteurs à partir de produits, mais de donner des éléments qui permettront à un jeune chanteur de devenir un peu meilleur en pratiquant, c'est tout. Mais on l'a vu, donc là, maintenant, ils ne sont plus que 7 dans l'aventure puisque mardi ont été révélés les deux groupes maintenant qui allaient commencer le développement artistique. Parmi ces 7-là, il y a quand même, évidemment, et on le ressent quand même assez facilement, des disparités de champs. Est-ce que tu penses que ça peut poser un problème dans les deux groupes ? Non, c'est le concept popstar. Popstar, c'est un groupe, c'est un ensemble et c'est la différence de signature, même la différence de niveau, qui fera qu'à un moment donné, la mayonnaise prendra. Alors, évidemment, il ne faut pas quelqu'un qui soit à la traîne. Donc, celui-là ou celle-là, il faudra l'aider ou la booster ou la secouer pour essayer de revenir au niveau des autres. Mais en tout cas, c'est de rendre ça homogène qui, moi, m'intéresse dans le travail de la voix, d'un groupe. Et puis, je pense qu'un groupe, ce n'est pas fait que de leaders. On a besoin aussi de gens. D'armôts, de contre-chambres. Il ne faut pas avoir que des leaders, sinon le groupe ne fonctionne pas. Et puis, des timbres aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas une grande technicité que le timbre ne va pas pouvoir être intéressant pour ajouter une couleur. Il y a d'ailleurs une autre question par rapport aux chanteurs qu'on a eue sur Twitter. Est-ce qu'on travaille de la même manière avec Lara Fabian qu'avec les candidats de popstar ? Je suis la preuve vivante que oui, puisque je travaille avec Lara Fabian et avec les candidats de popstar. Est-ce que les conseils sont les mêmes ? C'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Sauf qu'une Lara Fabian, évidemment, connaît déjà ses exercices et sait à quoi ça sert. Le candidat de popstar, pour la plupart, découvre ses exercices. Et a priori, sur des exercices avec des signatures un peu comiques, cherche la raison pour qu'on accroche des sons, pourquoi on fait des pruneaux cuits, des pruneaux crus, pourquoi on fait tout ça. On y reviendra. Lara, elle sait pourquoi. Il y a des raisons pour tous les exercices. Évidemment, mais les exercices sont les mêmes. Puis, il n'y a qu'une chose qui paye. C'est la répétition. Nous faisons un art de répétition. Donc, il faut répéter les choses pour qu'elles entrent et pour, in fine, les sublimer à un moment donné. Évidemment. On va enchaîner avec une question de Vincent, à droite de notre écran, du vôtre, je pense. Avez-vous eu cette année des coups de cœur parmi les candidats ? Vous n'en parlez pas, surtout. Non, mais c'est parce qu'on ne sait pas qui. On en a eu. Oui, c'est sûr. Qu'il soit parti ou qu'il soit encore là, vous pouvez le dire. Non, il y a eu beaucoup de coups de cœur. Moi, je pense. Moi, j'ai adoré au début Aubin et Samir. J'ai été un tout petit peu déçu de voir qu'à un moment donné, la mayonnaise ne prenne pas avec eux. J'ai un sublime coup de cœur pour Eugénie. Pour moi, elle a écouté deux, trois petits conseils pendant les ateliers. Elle chantait tout en voix de tête. Elle ne sortait pas son côté un peu femelle, exacerbé et même dans la voix. Et elle l'a fait d'une manière sublime au moment des enregistrements en studio. Voilà, Mégane, pareil, un vrai coup de cœur et puis des évidences. Et toi ? Moi, c'est pareil. Je veux dire, Aubin, j'ai beaucoup aimé Nancy, qu'on n'a pas beaucoup vu dans l'émission, mais je l'ai appelé la lascive parce qu'elle était très lascive. Elle était très molle, mais elle avait un truc… Moi, je l'appelais la molle. Toi, tu dis la lascive molle. Elle était… Il y avait qui d'autre ? Il y avait Eugénie, effectivement, Vincent. Les deux Vincent, j'ai aimé. Ils apportaient tous les deux des choses différentes, avec sa voix un peu plus gitane. Et l'autre… Savoie gitane, tu l'as mis. Non, Vincent… Savoie gitane. Ah oui, d'accord, oui. Tiens, voilà. C'est ça. Et l'autre Vincent aussi. Voilà, mais les filles, Loubna. Du coup, en général, on était d'accord sur les mêmes personnes et curieusement, avec des orientations plus vocales et plus expressions. Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas du tout le même âge et pas du tout la même expérience et pas du tout la même couleur. Et justement, on s'entendait sur tout. On était vraiment raccord avec Pierre-Yves. Donc, il y a eu une vraie complicité entre nous en plus. Alors, j'ai une question sur Twitter de Rabat qui est un peu la même qu'on a posée à Pierre-Yves, mais la réponse va être intéressante aussi. Comment on travaille avec des gens qui ne sont pas doués en danse ? Et il y en a. Il y en a eu dans Popstar, ou du moins, il y a des gens qui sont moins doués. On avait d'ailleurs pu voir dans le dernier épisode que par exemple, pour une personne comme Loubna, qui avait été une vraie révélation dans le programme, dès qu'il s'agissait d'expressions scéniques, ça a pu être un peu plus difficile. Alors, un, comment travailler avec des personnes comme ça ? Et deux, est-ce que tu penses que ça a été la raison pour laquelle elle n'est plus dans l'aventure aujourd'hui ? Il faut savoir que Popstar, ça va très vite. Ils ont eu dix jours. Ce n'est pas dix jours pour apprendre à danser, c'est dix jours pour les coacher, les driver et essayer de sortir le meilleur d'eux-mêmes. Loubna, effectivement, a été une révélation au début. On l'a entendu vocalement. C'est une fille qu'on voyait, même en coulisses, plein de choses qu'on n'a pas vues à la télé. Elle chantait, elle chantait. C'est vrai que la mettre directement à la danse, ce n'est pas une danseuse. Elle avait, je pense, un principe, un truc avec son corps qu'elle n'acceptait pas forcément. Et c'était tout ça qu'il fallait d'abord lui faire comprendre qu'elle avait un beau corps, que c'était elle et que ça faisait partie de sa personnalité. Mais c'est un processus qui prend plus que dix jours. On a eu le même problème avec la voix, avec Loubna. À un moment donné, le soufflet, il est un peu retombé parce qu'il y avait un problème de lâcher prise. Mais tu demandais à une gamine quel âge à Loubna. 18 ans. Attends, tu ne peux pas. Il faut assimiler des informations avant de lâcher prise comme ça. Alors, il y a notre pâtissier Kevin, notre pâtissier batteur, qui n'a pas encore posé de questions. Kevin ? Moi, c'était surtout peut-être pour Pierre-Yves. Dans l'épisode, je ne sais plus lequel c'était, dans le 3, je crois, Alexia, a dit qu'un candidat était une arnaque, qu'il était passé au casting juste pour sa gueule d'ange. Donc, je voulais savoir ce que toi, tu en pensais à ce niveau-là. Alors, Kevin fait référence à Jean-Baptiste, qui a d'ailleurs assez mal vécu qu'Alexia lui dise qu'il était une arnaque. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, ce sont des propos un peu forts, mais je pense qu'il faut être fort avec des artistes. Il faut électrochoquer des artistes. Parce qu'elle dit que c'est une arnaque, c'est qu'à priori, elle ne considère pas que c'est un artiste, à priori, et qu'il était un peu là par hasard. Je pense qu'honnêtement, il ne bossait pas. Il était à l'écoute de lui-même, il pleurnichait beaucoup. Moi, à un moment donné, dans un des épisodes, je le secoue, je lui dis, écoute, je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Mais c'est la vérité, les artistes ne sont pas là pour qu'on leur dise, tu es bon, mon chéri. Les artistes, ils sont là pour qu'on les remette en question, qu'on les remette sur les rails régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'on se décale très vite. Avec cette espèce de regard qu'on a sur nous-mêmes un peu narcissique, on sombre très vite dans quelque chose qui n'est pas sain. Avoir un coach, avoir un miroir, avoir quelqu'un qui vous dit, et là, tu, 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 reviens. Et c'est ça qu'Alexis a voulu dire. C'était très sain de lui dire, tu es une arnaque, mon garçon. C'était très sain. Les propos sont durs, mais enfin, si on n'est pas prêt à se prendre quelque chose un peu dur dans ce métier, je change de métier. Parce qu'en général, à l'extérieur, ils sont bien plus durs que tu es une arnaque, mon garçon, pour que tu te secoues. Ça, c'était un des moments où on t'a vu assez virulent avec les candidats. Mais a priori, il y a aussi des moments où tu étais beaucoup plus hilar puisqu'à la fin du dernier épisode, on a pu voir un fou rire sans qu'il soit expliqué vu que c'était un peu un bonus de l'émission. Alors, est-ce que tu peux nous révéler pourquoi tu t'es marré comme ça ? L'autre à côté rigolait pas mal aussi. Je peux vous dire qu'on n'a pas eu un fou rire. On a eu une quantité pas comptable de fou rire. On s'entend bien d'abord. Donc, on a un peu un humour compatible. Moi, il me fait rire. Je dois le faire rire aussi. Il y a des choses qui passent dans les oreillettes parce que de temps en temps, on a une oreillette pour rester cadré parce qu'on est un peu jeté comme ça dans le ring. Et voilà. Et de temps en temps, on a des informations qui passent. Et par moments, on dit des choses. On a l'air un peu schizo parce qu'on est en train… Oui, qu'est-ce que tu veux dire ? Et puis on continue à parler. Ça n'a pas l'air très politiquement correct, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des invités de temps en temps un peu tranchées sur des candidats et entre nous… On se les échange. Oui, et puis on est un peu fort quelquefois dans les propos. Plus fort que… T'es une arnaque JB. D'accord. Quelquefois, voilà. On devinera. On se lâche. Oui, on se lâche. C'est dur. Il y a une pression aussi pour nous. Il faut savoir. On est 10 heures en studio. Il fait chaud. Il y a un moment où on n'arrive plus à trouver les mots et ça sort comme ça entre nous. Et là, vous avez vu des petits spots, des petits moments, mais pendant 10 heures, c'est non-stop. Il ne faut pas croire. Pour arriver au résultat qu'on a eu avec tous ces artistes, il a fallu qu'on les travaille au corps. Bien sûr. On ne les a pas lâchés. Alors, est-ce que vous avez encore une question sur l'aventure popstar avant qu'on parle d'un autre sujet ? Fanny, je ne sais pas, je ne te vois pas très très bien. Fanny, elle est toute blanche. Oui, non, pas sur l'aventure popstar. C'était sur leur parcours personnel. J'en ai d'autres sur Twitter, mais avant, Vincent, alors, c'est bien, Vincent. Alors, moi, j'en ai une de Aubin, qui devait être avec nous aujourd'hui, qui est donc un candidat de l'émission qui est pas mal resté dans l'aventure et qui est parti il n'y a pas très très longtemps. Alors, qui demande à Pierre-Yves, vu que tu demandes à le faire à tout le monde, de nous faire l'exercice prune au cru, prune au cuit, avec Zach, en tant qu'à faire. Je suis nul, mais après, ce n'est pas dedans. Prune au cuit, 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 prune au cuit Mais je voudrais rebondir là-dessus, Aubin. Ça a l'air anecdotique, ce type de petits exercices. Ce sont des exercices d'articulation vocalique. Ce n'est pas de la diction. Le chant, c'est aussi une importance considérable mise sur la compréhension du texte. Et là, on les a embêtés pendant tous ces ateliers pour qu'on comprenne ce qu'ils racontent. Parce que la majeure partie des chanteurs, tu entends des jolies voix, tu entends des jolis univers. Et voilà, tu ne comprends rien à ce qu'ils racontent. Donc on les a embêtés avec ces exercices d'articulation vocalique pour que les mots aient du sens. Ils énervent. Non, non, non. Mais les mots ont du sens. D'ailleurs, encore une question sur Twitter de Claude qui vous demande si, avant qu'on passe à autre chose, est-ce que vous pensez que le… Non, on va commencer d'abord plutôt par une autre. Comment… Pensez-vous pas que le délai est trop court pour coacher des candidats et vraiment arriver à un résultat ? À l'antenne, ça a duré… L'atelier a duré deux semaines. Donc on se doute bien que ça a été assez rapide dans les faits. Est-ce que ce n'est pas trop court pour vraiment arriver à transformer des apprentis chanteurs ou artistes en vraiment artistes qui devra faire des plateaux de télé ? Non, parce que Popstar, ce n'est pas une école. Je ne vais pas citer d'autres marques, mais ce n'est pas comme d'autres émissions. Ce n'est pas une école, Popstar. On est censé arriver à avoir déjà un bon background, comme on dit, un bon bagout. Il ne faut pas qu'on rigole. Parce que background, ça veut dire bagout en anglais. Background, bagout. Il y a pas mal de gens qui disaient que tu étais la nouvelle Mia Frye d'ailleurs. On m'a dit ça, mais je ne suis pas la nouvelle Mia Frye. Sans le calamar. Tu ne veux dire pas par le calamar. Le calamar, le poule. Non, tu ne parles pas comme ça de Mia Frye, je l'aime beaucoup. Non, 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 je ne suis pas… Je suis différent, on est totalement différent, puis j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle a quand même inventé la Macarena. Je n'ai pas encore une Corée comme ça, à part par la maman de Mickaël Youn. C'est toi qui as fait ça ? Mais oui, on était deux. Félicitations. Bravo, dans les cours de récréation, je voyais les gens faire ça, c'était marrant. J'ai très chaud en plus. Tu te perds. Non, non, non. Le délai n'était-il pas trop court ? Non, il n'était pas court. Moi, je trouve ça vraiment… Je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Tu perds là. Ouais, mais j'ai très chaud. Même question pour Pierre-Yves. Écoute, moi, je suis super. Non, parce que des gens, on ne fait pas des bons chanteurs en 15 jours. Mais non. Mais il y a déjà… Arrête. Non, on les a perdues déjà. Il y a une chose… Ah ! Ça y est, on les a perdues. Il y a une chose incroyable. C'est qu'évidemment, qu'on ne fait pas des chanteurs en 10 jours, en 15 jours. Mais donner le goût à des artistes de continuer à se perfectionner, c'est tout le sens de l'émission aussi. Parce que ces gens-là, effectivement, doivent avoir un bas goût, un background. En tout cas, doivent avoir un passé artistique et vocal et technique. Mais si on leur donne aussi le goût de continuer et d'être de mieux en mieux par le travail et par la technique, voilà, on a aussi réussi un des paris de pop stars. C'est-à-dire, prends tous les anglo-saxons qui font des carrières monstrueuses, en pop, en tout ce que tu veux, c'est des bosseurs. Et j'ai remarqué que culturellement, et je l'ai dit pendant l'émission, à la dernière émission, ils ne savent pas bosser soi. Ils ne savent pas travailler. Et si on peut leur donner l'envie d'avoir cette rigueur dans le travail, on a réussi. Et je pense qu'il y a aussi l'instinct qui joue. Quand on sait qu'on a un petit timing, un délai très short, on est complètement conditionné, on va beaucoup plus vite que quand on se dit sur trois mois, t'inquiète, on a le temps. Là, il n'y a pas le temps, entre guillemets. Donc, c'est le travail. Et alors du coup, là, dans 15 jours, on saura qui est le groupe gagnant de pop stars. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que le groupe qui va être formé va plaire au public ? Est-ce que vous pensez qu'on tient quelque chose ? Est-ce qu'ils ont assez bossé ? Est-ce qu'ils sont assez charismatiques ? Est-ce qu'on va faire un groupe pop star ? On a assez peu de groupes, au final, en France, vraiment, qui font de la pop. C'est plutôt une culture assez anglo-saxonne. Est-ce que vous pensez qu'on va vraiment sortir un groupe ? Honnêtement, je pense que ça va marcher. J'ai un peu le nez pour ça. Genre, pour Philippe Gandillon. Philippe, si tu m'entends. Je pense que ça va marcher. Il y a une vraie place qu'on peut voir. Il y a pas mal de boys band et girls band, comme One Direction, The Wanted, je crois aussi, Little Mix, pas mal de groupes, d'X-Factor, justement, anglo-saxons, qui fonctionnent très bien. Et on a, nous, je pense que de ce côté-là, en France, on n'en a pas. Et je pense que c'est des groupes qui fonctionnent en France. Et pourquoi pas, justement, arriver avec un groupe made in France, fait chez nous, ici, avec Popstar. Et puis, les gens vont s'y retrouver. Le public va s'y retrouver. Cette mixité, ce mélange d'origine, de vocalité, on a besoin de se retrouver aussi là-dedans. Et puis, je pense que si les anglo-saxons arrivent à emmener ça ici et que ça fonctionne, c'est qu'il y a une vraie place, une vraie demande, en fait, de ce côté 90 qui revient, Bois Ben, tout ça. Alors, on va maintenant parler d'un autre sujet avec Kevin, Fanny, Sofiane et Vincent. Alors, est-ce que vous avez une question pour Pierre-Yves, plutôt, donc, sur sa carrière ? Donc, on a vu qu'il était directeur d'une académie de commune musicale, l'ICOM, et qu'il était coach vocal de beaucoup d'artistes. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui poser comme question ? Qui vous voulez ? Alors, Sofiane. Non, Vincent, pardon. Moi. C'était qui, pardon ? C'était Sofiane ? Non, c'était Kevin. Ah, c'était Kevin, pardon. Kevin, où es-tu ? Ah, tu es là. Moi, c'était juste pour ça, du coup, donc, je sais qu'il a travaillé avec Lara Fabien, donc, il a dû beaucoup lui apporter. Mais est-ce que les artistes qui l'ont coaché ? Est-ce que, lui, ils lui ont apporté quelque chose ? En tout cas, j'espère que je leur ai apporté autant de choses qu'ils ne m'ont apporté. C'est un échange de coaché, d'enseigné. Moi, je suis prof depuis 25 ans, et même un peu plus. C'est toujours une espèce d'échange. Ma technique, elle se bonifie à force d'essayer de trouver des solutions aux problèmes que les chanteurs rencontrent. Alors, que tu sois Lara, que tu sois Albert Dupneu, ou que tu sois Léa, ou que tu sois Aubin, ou que tu sois tous ces chanteurs avec qui j'ai travaillé, il y a chaque fois eu des problématiques différentes à résoudre. Et moi, j'ai emmagasiné un maximum d'informations pour avoir des solutions à mettre sur chaque problème. Donc, j'ai grandi. À chaque fois que je travaille avec un chanteur, je grandis. Et pour moi, je n'ai pas l'impression d'être un prof. C'est un échange de bons procédés. Je suis plutôt un témoin, un passeur, quelque chose de plus de cet ordre-là. Merci. Oui. Sofiane ? Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que tu avais coaché des rappeurs ? Écoute, curieusement, j'ai un rapport très privilégié avec le monde du rap. Bizarrement, ma culture et mes origines pourraient faire penser que je vais au clash si je rencontre un rappeur. Et dans ma carrière, j'ai eu plein de rappeurs qui se sont positionnés sur mon chemin. L'a priori faisait en sorte que la rencontre était les dix premières secondes peut-être difficile et qu'on finissait par mutuellement se bouffer dans la main. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un milieu de gens bosseurs, scrupuleux, avec beaucoup de... Où la perfection est quand même un mot-clé. Je ne le savais pas, moi, avant de les connaître, avant, il y a dix ans, de travailler. Mon premier rappeur, c'est Derka qui commence à faire une carrière de présentateur maintenant. Et je me souviendrai toute ma vie, c'était pour un spectacle de... Ils avaient gagné des prix et un des prix, c'était l'Olympia, un spectacle que je mettais en scène. Et donc, je suis tombé sur ce grand bonhomme qui faisait 100 kilos. Je n'avais pas les codes a priori et on a fini par faire quelque chose de miraculeux puisque ça a été un peu la star de ce spectacle et où il chantait aussi bien du piaf que voilà. Vous voyez qui est Kader ou pas du tout ? Derka qui présente maintenant, pas du tout ? Bref, non, mais vous verrez. Vous regarderez. Voilà, vous regarderez. Donc voilà, ça se passe très bien. Bizarrement, comme quoi les opposés finalement s'attirent. Alors, je crois que Kevin a une question pour Zach sur les One Direction. Oui, parce qu'en fait, les One Direction, on ne peut pas dire qu'ils dansent. Mais du coup, comment tu as travaillé avec eux ? Comment ça s'est passé ? Alors, pour être honnête, j'ai travaillé avec eux dans le cadre d'une émission précise que vous devez connaître. Il y a beaucoup de mises en scène dans cette émission-là. C'est vraiment basé sur la mise en scène, sur comment faire évoluer les artistes dans l'espace. Ils sont hyper, à l'époque en tout cas, parce qu'ils n'étaient pas encore ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont là aujourd'hui. Ils sont hyper généreux, ils écoutent beaucoup, ils travaillent beaucoup justement. Je pense qu'on les sous-estime un peu parce qu'on se dit « Boys Band », « Cinq Beaux Mecs », c'est plus du look autre chose. Les mecs bossent énormément et tout ce qui leur arrive aujourd'hui est mérité. Il faut les voir, même leur apprendre un mouvement de danse, même s'ils ne vont pas forcément le faire, eux, sur scène. Eux le veulent pour les enseigner, pour pouvoir bouger naturellement sur scène, pour avoir, voilà, comme on dit, ce côté, voilà, complètement à l'aise quand ils montent sur scène. Donc, bosser avec eux, c'était une partie de plaisir. C'est des mecs, des petits mecs de 18 ans, mais adorables, qui ont envie de faire de la musique et ils nous l'ont montré à plusieurs reprises. À la télé, sur des lives, voilà, donc les mecs tiennent la route et je suis très fier d'avoir pu bosser avec eux. Surtout le parcours qu'ils ont aujourd'hui. C'est incroyable. Moi, je les ai vus, je ne me suis jamais dit que ça allait cartonnier comme ça. Tu vois le truc, tu te dis, ah, c'est sympa. Et à la fin du compte, le parcours, c'est… Parce que clairement, les One Direction l'ont prouvé, au-delà des chansons, de la voix et tout ça, ça reste les histoires qu'on arrive à raconter et comment le public arrive à s'identifier à un groupe et à une histoire qui a été montée par la télévision. Est-ce qu'en France, avec une émission comme Popstar, on peut arriver à construire une histoire qui va être, à ce point, adoptée par le public ? Mais, de toute façon, je pense que, pour être honnête, quoi qu'il arrive, moi, je regarde les anciens Popstars auxquels je n'ai pas participé ou je regardais devant ma télé, c'était incroyable. Quand les L5 sont arrivés, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est complètement… C'est des artistes qui correspondent à ce qui se fait aujourd'hui. Que ce soit… Le fait d'être en groupe, on peut s'identifier à un personnage qui n'est pas forcément… Enfin, qui est nous. Enfin, moi, je sais que quand je regardais les L5, je ne suis pas une fille, mais le fait qu'il y ait une petite fille un peu groovy, je crois que c'était Lydie, c'est ça, Louis-Joseph, qui soit un peu groovy et tout, moi, je me suis dit, ah ouais, elle, elle me plaît, je vais regarder pour elle. Et mon frère, c'était quelqu'un d'autre et ma mère aimait quelqu'un d'autre dedans. Donc, je pense que c'est important. Le groupe est ce truc-là qui rassemble pas mal de monde et que même si on n'aime pas forcément une personne, on a le choix de transférer notre choix sur quelqu'un d'autre. Donc, ouais, je pense qu'il y a un vrai truc à faire ici en France, j'espère en tout cas. Alors, au-delà de ce que tu fais aujourd'hui, il y a eu un point de départ a priori. Je crois qu'il y a Fanny qui a une question pour toi sur la danse. Oui, je voulais savoir quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait aimer la danse. Alors, ce qui m'a fait aimer la danse, c'est une amie qui m'a emmenée un jour. Elle m'a dit, écoute, je fais un spectacle, c'était en décembre 99, alors je crois que c'était le 3, exactement, pour être précis. Elle m'a appelée, elle m'a dit, écoute, Zach, je ne sais pas que j'ai fait un spectacle de danse hip-hop, je ne sais même pas qu'elle dansait. Elle me dit, viens voir, ça me ferait plaisir, je suis parti et ça a été le début de moi, voilà, de Zach Riss, le danseur, le petit artiste. Ça fait combien de temps maintenant que tu fais de la danse ? J'ai commencé à danser justement en janvier 2000 parce qu'il fallait fallu attendre le début de l'année jusqu'à maintenant. J'ai arrêté de danser, techniquement danser, de gagner de ma vie en tant que danseur en 2000, à Popstar. Juste après Popstar, j'ai arrêté de danser. J'ai fait quelques trucs comme Janet, parce que c'est Janet et que je sais que c'est même si, enfin voilà, avant qu'elle, voilà, « Rest in peace », je me suis dit, oui mais on ne sait jamais, les Jackson, on connaît. Je me suis dit, voilà, comme c'est Janet et que j'ai grandi avec, je me suis dit que j'allais faire cette petite, comment on appelle ça ? Réincartable. Voilà. Petit écart. Pas dans mon mot, mais écart, c'est plus, voilà, parenthèse à ma carrière de chorégraphe. Mais sinon, depuis Popstar, je ne fais que chorégraphier, tout simplement, chorégraphier, chorégraphier, chorégraphier tout le temps. Vincent, peut-être une question ? Oui, Pierre-Yves. Oui. Comment as-tu commencé ta carrière ? Comment as-tu ? Allons-y, parlons-en. Comment j'ai commencé ma carrière ? Classiquement, c'est-à-dire, j'ai fait le conservatoire d'art dramatique, j'ai un prix de conservatoire d'art dramatique, un prix de chant, voilà. Mais ce n'est pas avec des jolis prix classiques, ronflants que tu travailles, c'est parce que tu passes des auditions, que tu te mouilles, que tu te frottes à la réalité effective de ce métier, c'est-à-dire le trac. Voilà. J'ai commencé tout à fait normalement à passer des auditions qui n'ont pas marché tout de suite. Certaines ont vraiment bien marché, puisque je me suis trouvé à chanter très rapidement le rôle-titre de gros spectacles musicaux comme Le Fantôme de l'Opéra, comme Les Misérables, en fait, des gros blockbusters internationaux au niveau de la comédie musicale. J'ai traîné mes guêtres dans les opéras de France et de Navarre où j'ai chanté de beaux rôles. Et puis voilà, après, la pédagogie m'a rattrapé très très vite. Je pense que j'ai toujours eu ça dans le sens de transmettre quelque chose qu'on acquiert en entraînant ces guêtres de scène de théâtre en scène de théâtre, en plateau de télé, etc. Alors, il y a une question sur Twitter, parce que tous les deux vous représentez le chant, la danse, les artistes de manière générale. Si on veut devenir professionnel en tant qu'artiste, il faut commencer très tôt. Est-ce que c'est une vocation ? Est-ce qu'il faut… Ça doit être une passion, j'imagine ? Parce qu'il y a forcément dans ces aventures, il y a beaucoup de personnes qui du coup ont tenté l'aventure, qui s'arrêteront. Est-ce qu'ils doivent poursuivre ? Est-ce qu'ils doivent reprendre leur boulot qui n'a rien à voir ? Ce n'est pas facile ces carrières d'artiste. Pour moi, je sais qu'il faut de la passion. Je pense que pour toi aussi, on est obligé d'avoir de la passion quand on fait ce métier-là. Le premier, c'est le maître mot, déjà la passion. Alors moi, j'ai un petit problème. Ce que je n'aime pas, c'est les personnes qui veulent être célèbres au lieu d'être… Enfin, au lieu de se dire artiste, la célébrité vient avec le travail, vient avec… Il ne faut pas penser d'y voir qu'est-ce tout de suite. Il faut penser artistique. Quand on vous recale dans une émission que vous avez recalé une fois, deux fois, trois fois, techniquement, ce n'est pas grave. On s'en fout. L'essentiel, c'est d'être artiste, c'est d'aimer ce qu'on fait. C'est ça, d'aimer notre métier. Je pense que quoi qu'il arrive, Pierre-Yves ou moi, on aime ce qu'on fait, que ce soit avec Popstar, en dehors de Popstar, partout. Moi, je sais qu'il doit se lever le matin, chanter, la première chose qu'il fait, alors que c'est un prof de chant. Et voilà. Pareil pour moi, je danse tout le temps, je chante même aussi. Tout le monde chante dans sa salle de bain. Je sais que David aussi. Et voilà du tout. Comment tu sais ce qu'il fait le matin dans sa salle de bain ? David, je le connais depuis un moment. Donc, vous vous connaissez très bien. Pas très bien, mais on se connaît depuis un moment. On se connaît. Comment tu sais que moi, je chante en me levant ? Parce que c'est une des premières choses que je fais, effectivement. Mais c'est vrai. Ben oui. Mon réveil sonne, c'est toujours la même chose. Je ne vous dirai pas ce que c'est. Oui, je chante avec mon réveil. Je commence avec l'arrête de la nuit. Non mais vraiment pour revenir à ce qu'il disait, la passion et je pense c'est le maître mot de tout ça. Avoir de la passion et ne pas avoir. Vas-y. Mais foncez quoi qu'il arrive. Foncez. Arrêtez de penser rentabilité tout de suite. Arrêtez de penser. Et si je me garantissais mes arrières en étant quand même directeur commercial de ma petite boîte. Chaque fois que je rencontre ce type de profil, je me dis ouais, mais vous aurez toujours un pied d'un côté, un pied de l'autre et ça ne vous fera pas avancer aussi vite que quelqu'un qui a les deux pieds dans la direction de ce qu'il aime. Alors, peut-être une ou deux dernières questions qui vous voulez. On arrive bientôt au bout. Est-ce que quelqu'un a une question ? Alors, je ne vois pas. Sofiane. Fanny, vas-y. C'était une question pour Pierre-Yves. Je voulais savoir qu'est-ce qui vous a fait aimer le chant ? La base. Qu'est-ce qui m'a fait aimer le chant ? C'est complètement inexplicable et vous devez l'avoir si vous aimez le chant. C'est quelque chose qui vous prend. C'est viscéral, c'est cellulaire. Tu pleures, tu ris, tu es ému, tu as des frissons. Tu ne sais pas pourquoi tu aimes le chant, mais d'abord la voix t'intéresse et puis après, finalement, tu te rends compte que tu en as une aussi de voix et que parce qu'elle est signée, elle est intéressante. Qu'est-ce que ça veut dire une voix signée ? Une voix authentique qui t'appartient. Et parce qu'elle t'appartient et qu'elle est différente, elle est intéressante. Donc, inévitablement, tu fonces dans ces cas-là. Alors, on a encore quelques questions sur Twitter. Il y a une personne qui demande que tu nous parles de ton projet Vocal People sur lequel tu travailles. Non, c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'ai coaché ces gens qui sont des chanteurs acapella. J'ai coaché la troupe internationale et ça devient l'énorme succès international. Donc, on est parti de choses petites, de huit voix ensemble, faisant des instruments. C'est toi, c'est toi. J'adore. J'aime beaucoup. Voilà, donc, énormément de plaisir à travailler les voix à l'état pur. C'est-à-dire, ce sont huit voix qui s'harmonisent et qui font les instruments de musique et qui font tout. Ça fait des costumes, je suppose. J'aurais aimé. Et alors, il y a une question qui était aussi sur Twitter. Vous avez déjà travaillé avec beaucoup d'artistes tous les deux. Alors, si vous deviez travailler avec quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, avec laquelle vous n'avez jamais travaillé, ça serait qui ? Moi, je vais faire le commercial, je vais taper dedans, je vais dire Beyoncé, comme ça, c'est clair, c'est net, c'est dit. Pourquoi ? Parce que Beyoncé, pour moi, est la pop star par excellence, c'est-à-dire qu'elle chante très bien, elle danse très bien, elle est très jolie, elle sait se mettre en valeur, elle sait répondre aux interviews très bien. C'est un peu un package aujourd'hui. Pour moi, je vais dire un truc, et je sais que les fans de Michael Jackson vont me tuer, mais pour moi, c'est un peu la nouvelle Michael Jackson de notre époque. On verra ça dans 30 ans. Ça, c'est dit. On ne lui souhaite pas le même destin. Si elle arrive à vendre autant de disques, déjà, ce serait cool. Et toi, Pierif ? J'ai eu la chance d'être à sa table, de discuter, de converser, grâce à Lara. Je n'ai jamais travaillé avec elle, et ce serait, voilà, un truc incroyable. Barbara Streisand. Barbara Streisand. Voilà, c'est le truc qui, on a passé une soirée ensemble, mais on n'a jamais travaillé ensemble. Donc voilà, j'aimerais juste qu'elle pousse la chansonnette avec moi, je ne sais pas, un petit duo, avec Barbara, voilà, juste ça. D'accord. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous avez une dernière question ? Sinon, moi, je vais conclure. Je crois que Sofiane ne l'a pas demandé, mais il voulait savoir si potentiellement, vous reviendriez l'année prochaine. Sofiane, je pense que c'était ta question. Ouais, c'était ça. Si vous reviendriez l'année prochaine dans Popstar, si l'émission devait revenir, est-ce que ça vous dirait de refaire partie de l'aventure ? Tu veux répondre ou je réponds ? En répondant en même temps. Répondant en harmonie. Oui, oui, s'il fait partie de l'aventure, je signe tout de suite, évidemment. Et si l'oxygène que nous ont apporté tous ces jeunes artistes est toujours aussi vivifiant, est toujours aussi intéressant à choper. Mais même nous, je pense que le fait de se voir à la télé, parce qu'il faut savoir que c'est monté, on voit le résultat final en même temps que vous tous, je pense qu'on apporterait encore même d'autres choses encore meilleures pour des saisons futures. et je pense qu'on a plein de choses dans le sac. Il y en a sous le pied, oui. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci Kevin, Fanny, Sofiane et Vincent d'avoir été avec nous pour ce deuxième Popstar Hangout. Rendez-vous jeudi prochain. On recevra dans les mêmes fauteuils Alexia Leroy-Joubert et Philippe Landillon, qui sont les membres du jury de l'émission. Et mardi prochain, pour un nouvel épisode de Popstar, vous apprendrez plein de choses. Enregistrement des singles, tournage des clips, relooking, nom des groupes, vous allez apprendre plein de choses. Et vous pourrez retrouver en tout cas l'émission d'aujourd'hui sur YouTube dès la fin de l'émission. Donc à la semaine prochaine et merci à tous. Merci. Salut les gars. Ciao. Salut. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501